Cérémonie de clôture ce soir des Jeux Paralympiques au Stade de France à Paris. Ces Jeux ont connu un réel succès auprès du public. Avec 75 médailles, dont 19 en or, la France se trouve en 8e position. Le succès de ces Jeux Paralympiques permettra-t-il d'améliorer la vie des personnes en situation d'handicap ? On en parle avec Maxime Guérin, champion de tir à l'arc, et vous avez participé à ces Jeux. Bonjour ! Quel bilan tirez-vous tout d'abord de ces Jeux Paralympiques sur le plan personnel ? Bonjour ! Sur le plan personnel, ça n'a pas forcément été une grande réussite. Mais par contre, j'ai vu que cette année m'avait fait grandir dans mon sport. J'ai connu une année qui n'était pas vraiment simple sportivement. Des choix forts sur ces derniers mois, une entrée en piste sur ces Jeux qui a été forte émotionnellement avec tout le public, tout ça, ça fait du bien. Et puis, ça a été une aventure incroyable à vivre. Alors, nous, le tir à l'arc, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de publics. Là, on arrivait à avoir entre 5 et 7 000 personnes qui nous regardaient. Alors, ça change des têtes sans personnes qu'on a habituellement lors des gros championnats. Et puis, avec une serveur incroyable qui nous a porté. Bon, et puis, vous avez 4 ans maintenant pour préparer Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le tir à l'arc comme sport ? Alors, moi, le tir à l'arc, j'ai commencé il y a 20 ans. En fait, moi, j'ai une prothèse à la jambe gauche. Je suis né avec une agénésie sur la jambe gauche. Et en fait, mon frère, ma soeur faisait du sport. Mes copains à l'école faisaient du sport. Je voulais essayer de faire du sport aussi un peu pour faire comme tout le monde. Et ma mère a trouvé un club de tir à l'arc dans la ville où on habitait. Moi, je viens de Rochefort, en Champs-Maritimes. Et donc, voilà, j'ai fait les séances d'essai. Ça m'a plu. J'ai fait un an, deux ans. Et puis, après, j'ai tout de suite accroché à partir du moment où j'ai eu mon premier arc personnel. Mais ce n'était plus l'arc de près du club. Et puis, maintenant, ça dure. Et alors, sur le plan général, quel bilan tirez-vous de ces Jeux paralympiques ? Eh bien, moi, je pense que c'est une grosse réussite. La promesse qui avait été faite, que ce soit des grands Jeux sur le plan de l'organisation, sur les sites de compétition et tout ça, ça a été tenu. On en a pris plein les yeux. Que ce soit nous sur le site du tir à l'arc aux Invalides ou même les autres sites qu'on a pu aller voir, ça a été vraiment grandiose. En termes de performance, on est dans les attentes du comité paralympique. Parce que, de mémoire, c'était un top 8 qui était visé. Et comme vous l'avez rappelé il y a quelques instants, on est top 8 en termes de nombre de médailles. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une réussite. Et puis, cet engouement qu'on a eu sur les paralympiques, c'est assez incroyable. On pensait qu'il allait y avoir une petite chute après les Olympiques. Et en fait, tout ce qui a été fait, le public français et tout, a été leur rendez-vous. Et eux aussi, ils nous en ont mis plein la vue, finalement. Donc, objectif atteint, on vient de l'apprendre. C'est confirmé, 75 médailles et la France qui termine 8e. Vous n'avez pas de critique ? Il n'y a pas certaines choses qui auraient pu quand même être améliorées ? Là, comme ça, je ne vois pas grand-chose. Qu'il y a de soucis ? Alors, est-ce qu'on peut dire que ces Jeux paralympiques marquent un tournant dans l'histoire de l'olympisme ? Ah oui, oui. Nous, en fait, comme on l'a dit plusieurs fois à des personnes ou même à des médias, nous, on a vraiment adoré ces Jeux-là. Ça a été quelque chose de vraiment particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça. Et on espère que, pour dans 4 ans, et les prochaines paralympiades, les organisateurs vont s'inspirer de ça pour faire aussi bien, voire même mieux. Et pourquoi pas même les fédérations internationales sur nos compétitions vont peut-être s'inspirer de tout ça pour proposer des compétitions plus attractives et pour que le public aussi sur ces compétitions-là soit un peu plus amené à venir de voir. Il y a beaucoup de sportifs paralympiques qui n'aiment pas que l'on dise que vous êtes des super-héros. Pourquoi ? Après, il y a plusieurs opinions là-dessus. Moi, de mon côté, personnellement, je ne me considère pas comme un super-héros ou quoi. Moi, je suis juste Maxime Garin. Je pratique du tir à l'arc. Je m'entraîne au maximum comme je peux. Et puis, voilà, mon objectif, c'est de me faire plaisir dans mon sport, essayer d'aller le plus loin possible dans ce sport-là. Pour moi, il n'y a pas de super-héros ou quoi. Pour ma part, après, il y a des personnes qui ont des histoires très particulières, des histoires qui n'ont pas été faciles. Donc là, pour certaines personnes, oui, on peut les qualifier comme ça, mais personnellement, je ne sais pas encore. En somme, vous vous considérez comme des sportifs comme les autres pour la plupart, même si vous avez des différences. Oui, c'est ça. Voilà, on a des petites différences dans nos pratiques, potentiellement dans nos préparations, etc. Après, on a beaucoup exactement le même engagement que les sportifs olympiques. Et puis, voilà, on essaie de partager notre sport à fond et de donner beaucoup de plaisir et de combattivité quand on est sur le terrain. Alors, pour se projeter à la suite de ces Jeux, est-ce que vous pensez que le handisport va pouvoir se développer en France ? Je pense que ça aussi, les Jeux olympiques à Paris, ça va aider. Déjà, quand on voit les Jeux habituellement, ça ramène du monde dans les clubs. Là, le fait qu'il y ait des Jeux à Paris, plus particulièrement les Jeux paralympiques, je pense que oui, dans les clubs, on va réussir à avoir plus de monde, plus de monde aussi en situation de handicap, plus de personnes qui vont oser passer le pas d'aller faire un sport parce qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément à l'aise ou qu'ils n'avaient pas la connaissance du parasport. Donc, je suis sûr que les actions qui ont été menées et qui vont être menées vont pouvoir amener du monde. Il y a 160 000 clubs sportifs en France. Seuls 1,4 % sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Donc, après vous, quand même, quelles seraient les conditions qui permettraient son développement ? Du coup, il va y avoir forcément des adaptations au niveau infrastructure dans les clubs, au niveau aussi de la façon d'apprendre aux personnes à pratiquer le sport, de la formation en interne au niveau des encadrants parce qu'on est quand même pas mal de sport. où on a des particuliers, des particularités, par exemple, techniques par rapport à nos collègues olympiques, à l'infrastructure, formation, etc. Et vous pensez qu'il y a une prise de conscience sur le handicap dans la société en général et sur les conditions de vie des personnes qui ont un handicap ? Oui, parce qu'en plus, on en parle de plus en plus. De plus en plus de communication sur ces sujets-là. Et puis après, il y a aussi le fait que, par exemple, moi, si je prends mon exemple personnel, quand je vais commenter le charlat, j'ai commencé chez Les Valides parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas forcément des sujets qu'on abordait, qu'on n'était pas forcément connus du grand public ou un peu potentiellement tabous ou quoi. Et aujourd'hui, le parasport, il est de plus en plus connu. Donc oui, le parasport, qui est même l'avis d'être en situation de handicap, est de plus en plus mis en avant. Pour moi, il y a de l'évolution sur ces sujets-là. Et comment faire pour que tous les responsables à tous les niveaux et dans tous les secteurs prennent de bonnes décisions ? Eh bien, là-dessus, c'est compliqué parce qu'il faut un engagement un petit peu de tout le monde, de la connaissance, etc. Donc il y a quand même pas mal de leviers, je pense, à exploiter. Merci beaucoup, Maxime Guérin, pour votre témoignage et merci d'avoir été avec nous sur France 24. Et puis ne manquez pas notre émission spéciale sur France 24, sur notre antenne, présentée par Benoît Perrochet à 19h30, heure de Paris, avec tous ses invités. Merci. Merci.